Le sixième rabbi de Lubavitch, rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, qu'on appelle le rabbi Rayats, a écrit de nombreux mahamarim des discours chassidiques. Et dans ces discours chassidiques, il explique ce que Hachem attend de chaque juif. En effet, l'âme descend en ce bas-monde, elle descend des mondes célestes où elle se délectait en la lumière divine, elle traverse l'enchaînement des mondes, c'est une très grande descente pour l'âme, pour s'incarner dans un corps matériel et grossier. Les parents qui conçoivent un enfant lui fabriquent un corps à eux deux. Et seul Dieu peut y mettre une Nechama, c'est-à-dire une âme, et donner la vie à ce corps par conséquent. Il faut savoir que l'âme est une partie de Dieu, vraiment. On appelle ça en hébreu ELEK, AELOKIM, une parcelle de Dieu. Cette âme devra se réincarner de nombreuses fois. On entend souvent les gens dire on ne vit qu'une fois, c'est tout à fait faux, car on a plusieurs vies en réalité, ce qu'on appelle des Gilgulim. Et l'homme est obligé de se réincarner de nombreuses fois parce qu'en une seule vie, il ne peut réaliser les 613 commandements de la Torah. Donc il faudra se réincarner pour compléter ce qui n'a pas été fait dans une vie, ce sera dans une vie suivante. Durant 40 jours, quand l'embryon est dans le ventre de sa mère, un ange apprend à cet embryon toute la Torah. Et quand c'est terminé, au bout de 40 jours, quand c'est un fœtus, l'ange donne une tape sur la bouche pour lui faire oublier ce qu'il a appris. Ainsi, chaque juif doit réapprendre la Torah qu'il a déjà en lui, qu'il a acquise en lui, mais qu'il a oublié, qu'on lui a fait oublier. Le rabbi Yosef Yitzrak a écrit un mahamar intitulé « Shuvah Israël Adashem Eloker » ce qui signifie « Reviens Israël à l'Éternel ton Dieu ». Ce verset est extrait de la Haftarah Amos de Shabbat Teshuvah, le Shabbat qui précède Yom Kippour. Et dans cette Haftarah, il est écrit « Reviens Israël à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par tes fautes ». Et ensuite, « Prenez avec vous des paroles et revenez vers Hachem ». Alors pourquoi y est-il écrit « Car tu as trébuché par tes fautes ». Simplement ceci pour que se déclenche le processus de la Teshuvah, la Teshuvah étant un retour à Dieu. Et nos singes disent « Grande est la Teshuvah, car elle apporte la guérison au monde ». En fait, c'est d'abord l'homme qui doit guérir, car ses fautes engendrent une maladie de l'âme qui varie en fonction de sa faute. La Teshuvah va le guérir de ses fautes. Dans le verset sont mentionnés deux noms de Dieu, Hachem et Elohim. Le nom de Dieu Hachem représente l'expansion, la bonté, la largesse, tandis que Elohim représente le voilement, le jugement sévère. Et il est dit aussi « Hachem est un soleil et un bouclier ». Qu'est-ce que cela signifie ? Bah tout simplement Hachem est comparé au soleil qui irradie, qui apporte la guérison, tandis que Elohim est le bouclier qui protège de la lumière trop brûlante d'Hachem. En effet, sans lui, sans ce bouclier, la créature disparaîtrait se fondant en sa source. Elohim a la même Gematria, valeur numérique, que Atheva. Atheva c'est la nature, parce que Dieu se cache au sein de la nature. Remarquons que le monde se dit « Olam » en hébreu et il a la même étymologie que « Elem » le voile. C'est pourquoi la créature n'y perçoit pas l'acte divin. Dieu est voilé dans la nature. Grâce à la Torah, l'homme se doit de révéler la présence divine au sein même de la nature. Chaque juif doit se dire « Pour moi, le monde fut créé ». C'est ce que nous lisons dans le chapitre 41 du Tania, Bishvili Nivra Aolan. Israël a la mission de raffiner le monde afin d'y préparer une demeure pour Dieu ici-bas, ce qu'on appelle « Dira batartonim ». Chaque objet utilisé par l'homme fait partie intégrante du plan divin, car il permet aux juifs de dévoiler la vérité. Le monde ne peut exister sans Israël, car Israël le fait se maintenir par le mérite de son étude de la Torah. Sinon, le monde retournerait au néant d'où il a été sorti. Et en fait, depuis la destruction du temple, Hachem n'a plus que les quatre coudées de Halachah de chaque juif où il peut venir résider. La shérina, c'est-à-dire la présence divine, repose sur chaque juif qui étudie la Torah. Ainsi, celui-ci construit en lui son propre sanctuaire. Alors, il faut savoir que pour avoir la délivrance, nous devons sortir nous-mêmes de notre exil personnel avant d'avoir la délivrance collective. Et de nos jours, il faut faire preuve de Messirut Nefesh, don de soi, pour s'acquitter au mieux de sa mission. Chacun a une mission en ce bas-monde. Par exemple, on doit donner de la tzedakah au-delà de ses moyens pour aider ceux qui sont démunis. Mais la tzedakah n'est pas simplement une tzedakah matérielle, donner de l'argent, par exemple, ou des aliments, mais aussi une tzedakah morale et spirituelle. Par exemple, il faut diffuser le judaïsme auprès des juifs qui en sont éloignés, pour qu'ils fassent teshuvah. Et c'est ça la tzedakah spirituelle. Ne dit-on pas que qui sauve une âme sauve un monde entier ? Ceci signifie que quand vous sauvez une âme, vous sauvez toute la descendance qu'elle va engendrer, c'est-à-dire les fils, les enfants, les petits-enfants, etc., qui découleront d'elle. Chaque juif parachève la descente de sa Neshama de cette façon. Chaque jour de sa vie a une valeur intrinsèque pour son âme. Dans les Maximes des Pères, il est écrit « Une heure de teshuvah et de bonnes actions vaut mieux que toute la vie dans le monde de vérité. » En effet, dans le monde de vérité, les âmes se délectent au Gan Eden, dans la lumière divine, mais ne peuvent agir car nous, nous nous trouvons dans le monde de l'action, nous pouvons faire des bonnes actions et ceci à un salaire infini. Et aussi, il est écrit « Reviens Israël à l'éternel ton Dieu », ce qui signifie « Reviens vers ta vraie nature, qui est de ressembler à Dieu ». On dit dans Béréchit, dans la Genèse, « Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance ». Ceci n'est pas reprendre au sens littéral, cela signifie que l'homme doit acquérir, essayer d'acquérir les qualités de son Dieu. Ainsi, Dieu est bon, l'homme doit s'efforcer d'être bon, faire preuve de bonté. Dieu est miséricordieux, l'homme doit s'efforcer de suivre aussi ses qualités. Et il y a toutes sortes d'autres qualités que Dieu a et que nous devons essayer d'acquérir. Donc, essayer de ressembler à Dieu. Quand on prend des paroles de Torah en revenant vers Dieu, ceci provoque un dévoilement abondant de bienvenue d'en haut qui se loge dans la nature. Et ainsi, par ce travail de chaque Juif, nous mériterons bientôt, avec l'aide de Dieu, d'assister au dévoilement de notre Jus Mashiach, très bientôt et de nos jours. Amen. Amen.